Musique 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 l'État, 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 c'est qu'il n'y a pas besoin d'un artisanat. Il y a des meubles importés, des produits importés, des Sénégalais. Il y a des marchés, des marchés, des artisans, des membres. Il y a des marchés, des marchés, des marchés, des compétences au moment où j'ai gagné, au moment où j'ai fait. C'est pourquoi. Il y a aussi, l'État, nous n'allons que le ministre du Tourisme, nous n'allons que le ministre du Tourisme, nous n'allons que le ministre du Tourisme, nous n'allons que l'importation, nous n'allons exporter ces produits. Et nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas, il n'allons pas que le ministre du Tourisme, il n'allons pas, de la loi du Fonds, c'est, nous n'allons pas, il n'allons pas, nous n'allons pas, l'Amerie. C'est un artisanat. C'est un artisanat qui a été fait pour le paiement. Il faut le paiement. Il faut faire des exportations pour le paiement. Dans Senegal, il y a un artisanat. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des projets. Nous faisons une boxe à l'aise. Je voudrais leur donner l'assurance. Dans mon programme, l'artisanat occupe une place importante. Nous avons fait l'état des lieux. Tous les problèmes qui ont cours dans l'artisanat aujourd'hui sont connus. Sont connus, sernés. Mais surtout, ces problèmes, on leur trouve des solutions heureuses dans le cadre du projet de société Diama Khéwalou. Je disais tout à l'heure, trois problèmes se posent dans l'artisanat. D'abord, c'est la formation. Je voudrais vous donner l'assurance que le ministère de la formation sera l'un des ministères techniques le plus important de mon département. Nous allons aider tous ceux qui peuvent exceller dans l'artisanat par une formation qui prendra en compte les innovations technologiques, mais qui prendra en compte l'utilisation de machines de performance. Vous êtes de remarquables artisans, mais souvent, vous avez des problèmes pour les outils que vous utilisez pour vous permettre de vous mettre à l'heure de la mondialisation et répondre aux exigences d'exportation. Nous avons aussi comme problème qui se pose de manière sérieuse dans le développement de l'artisanat au niveau du Sénégal, c'est le problème du financement. Le problème du financement, nous comptons le régler d'abord par un accompagnement de l'Etat, un fonds spécial va être mis sur pied, va accompagner les artisans en leur donnant d'abord quand ils auront terminé la formation les moyens de pouvoir vivre de leur métier. Mais aussi, dans le cadre du financement, il faut faire de sorte que l'artisanat soit rentable. Nous exigerons de l'Etat et de nos partenaires pour tous les produits qui sont faits au Sénégal que les marchés puissent se faire sur la base d'une discrimination positive à l'endroit de nos artisans. L'Etat devra nécessairement dans tous les marchés de fournitures se tourner vers nos artisans pour pouvoir satisfaire ses besoins. Nous avons le dernier problème, c'est le foncier, c'est-à-dire les locaux qui abritent l'exercice de leur métier. Tous les artisans sont concernés. Jusqu'aux mécaniciens, nous nous trouverons des lieux adéquats pour y exercer leur métier. Le village artisanal sera partout dupliqué. On le retrouvera dans plusieurs localités parce que ça permet à nos artisans de se retrouver dans le seul et même lieu, mais ça permet aussi d'avoir une adresse. Nous allons associer à l'artisanat le tourisme. Le tourisme sera essentiellement un tourisme que les artisans pourront animer ainsi que ceux qui sont du monde de la culture parce que le Sénégal a une identité et vous faites partie de cette identité du Sénégal. Enfin, nous ferons de sorte que les artisans puissent développer leurs activités en toute quiétude. Pour cela, un accompagnement sur le plan de la sécurité, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan de l'accès aux fonciers, cet accompagnement sera observé et nous avons les moyens de pouvoir y faire face avec d'abord le fonds spécial qui va accompagner tous nos artisans, mais surtout, mais surtout avec la priorité que nous accordons à la formation professionnelle. dans mon projet de gamme créole, le travail est au cœur de l'exigence de développement pour le Sénégal. Et pour cela, il faut nécessairement apprendre le métier, mais aussi pouvoir l'exercer, mais enfin pouvoir y gagner sa vie. Ces trois étapes sont fondamentales pour le développement de l'artisanat, mais aussi amener tous les Sénégalais à pouvoir aimer et apprendre un métier et à vivre avec ce métier. Je vous remercie tous.